Il y a de très rares moments qui peuvent rester gravés à vie dans la mémoire d'un joueur. Des moments où tu retiens ton souffle, plus aucun son ne sort, une tension commune est présente. Ces moments uniques dans une vie, on les retrouve le plus fréquemment dans les raids, et oui aujourd'hui on va encore parler de combats de guildes entières contre un boss, mais avec une particularité. Avez-vous déjà été si proche du but que ça paraît improbable de perdre, là, maintenant alors que le boss est à 1% de vie restant ? Ou alors, avez-vous déjà été la dernière personne en vie et chacune de vos dernières actions pouvait peut-être sauver le combat ? Elle est mon grand ! Elle est mon grand ! Elle est mon grand ! J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter les moments les plus iconiques, frustrants et surtout très drôles, des joueurs qui ont bien galéré sur les dernières secondes d'un combat de boss. Mais juste avant de se plonger dans ces combats épiques, laissez-moi vous présenter un navigateur légendaire. Vraiment, parmi tous les navigateurs qui existent, il y en a un seul qui est fait par des gamers, et pour des gamers, il s'agit d'Opera GX. Déjà, la base, Opera GX est le navigateur que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Comme si vous étiez dans un jeu, vous pouvez personnaliser en un clic plusieurs modes, comme par exemple le fond d'écran, le son du navigateur, la musique de fond, le thème, les shaders, le webmodding, et même le son du clavier. Et comme on peut vite se lasser d'un thème, rien de plus facile avec la boutique, vous avez un énorme panel de modes, et donc vous pouvez en essayer plein, et vous pouvez faire votre mixte parfait. Bon, par exemple, moi je suis parti sur une valeur sûre avec un mime de chat. Voilà. Mon secret pourquoi j'ai toujours le smile en ouvrant mon navigateur, c'est ça. Sur la barre latérale, vous allez avoir plein de raccourcis vraiment utiles comme Discord, Spotify et Instagram par exemple. Et pour les amoureux de l'intelligence artificielle, vous avez un accès direct à ChatGPT, ChatSonic, ainsi qu'à Aria, dans lesquels vous pouvez poser vos questions ou vos prompts en un seul clic. Par exemple, quand je tape qui est le meilleur joueur de World of Warcraft, je n'apparais pas dans la liste. Je pense que c'est un bug. Aussi, à tout moment, dans le GX Control, vous pouvez voir l'état de vos performances et de ce qui est utilisé par le navigateur. Et si vous avez un toaster en guise d'ordinateur, vous pourrez toujours optimiser la mémoire utilisée par la RAM ou bien par le processeur. Vraiment, tout avoir à portée de main dans un seul navigateur et en un seul clic, c'est un confort incroyable. Et si vous pensez qu'en passant d'un ancien navigateur à Opera GX, vous allez tout perdre, bah juste non ! C'est super facile de switcher, vous pouvez importer les paramètres de votre ancien navigateur et toutes les extensions qui sont compatibles avec Google Chrome par exemple, le sont également avec Opera GX. N'attendez plus, foncez et téléchargez le meilleur navigateur fait pour les gamers. Vous aurez du coup le lien en description ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci à Opera GX d'avoir sponsorisé la vidéo et nous, on repart se la mettre avec les boss de World of Warcraft. Et si on commençait avec le premier boss iconique de World of Warcraft qui a dû faire péter quelques crèmes contre des claviers. Alors remise en contexte, on est en 2006 et pas du tout dans une guilde connue ou quoi que ce soit, c'est vraiment une soirée de raid lambda. La guilde Carpe et Severici du serveur Shogal vont descendre Ragnaros à 6% de points de vie, il ne reste que la moitié des joueurs en vie et la tension commence à monter. Alors oui, pardon, c'est 2006, mais je trouve que ça son charme, les micros dégueulasses qui résonnent pire que dans une grotte au fin fond de l'Alaska. Bon, à partir de ce moment-là, c'est la D. En gros, Ragnaros a invoqué 8 petits rouges sur nos flammes qui courent sur les joueurs restants. D'ailleurs, comme vous pouvez voir sur l'écran, on voit les joueurs passer devant la caméra et se prendre un à un des claques. Mais là, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a des joueurs qui essaient de gagner du temps au maximum histoire que le coup fatal soit délivré par quelqu'un. Mais là, franchement, vu les images, c'est la fin d'Harico. Il ne reste que 3 personnes en vie et Ragnaros a encore 10 000 points de vie. Et à un moment, un gars va dire cette phrase mythique. Alors le mec est revenu dans le combat tel un super-héros avec une catchphrase de zinzin et en gros, le démoniste qu'on va passer a réussi à finir le boss avec une dernière attaque. Donc bravo, très beau clutch, belle performance. Et avant de replonger dans ces masterclass, je vous rappelle qu'en vous abonnant à ma chaîne, vous aurez une petite notif quand je sortirai ma prochaine vidéo et moi, ça me soutient beaucoup. Bon, je sens que vous aimez bien ces vieilles vidéos toutes pixélisées où ça gueule dans le micro. On prend autant de plaisir pour les yeux que pour les oreilles. On va remonter encore plus loin en arrière, allant jusqu'au 4 mai 2005. Donc c'est à peu près juste 6 mois après que World of Warcraft soit sorti. Et cette fois, ce n'est pas un boss de raid, mais bel et bien un world boss qui va frustrer les joueurs. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le seigneur kazakh. Pareil que pour Ragnaros, ce boss ambulant sera fait pour affronter 40 aventuriers. Et je vous laisse avec les apparemment dernières secondes du boss. Regardez bien sa vie et écoutez bien la réaction des joueurs. Juste ! Vous êtes mouillé. Je je suis à haực, vous êtes dans unINT seconde. Une fois 9, deux minutes. Action, amourééééééééééé. Breakfast. ifs ! Alors non, cette fois pas de kill à 1% avec le dernier des joueurs, personne n'aura eu cette satisfaction, surtout qu'avec le seigneur kazakh, c'est un petit peu différent. C'est un boss qui va faire énormément de dégâts en cône devant lui, qui lance des salves de traits de l'ombre à absolument tout le raid, et qui met également des malédictions qui drainent la vie au joueur, et comme vous avez pu le voir, il a également la capacité de se soigner extrêmement vite. Donc si par exemple, le boss arrive à mettre la malédiction du reflet tordu sur une cible, et qu'elle la tape, c'est fini, vous pouvez lâcher le clavier. C'est clairement un combat dans lequel les prêtres spamment la touche de dispel, et seront très sûrement en sueur, et en plus de ça, le seigneur kazakh doit être vacu en moins de 3 minutes, sinon il va devenir enragé, ça veut dire que tout le monde peut lâcher le clavier. Par contre, je pense vraiment que ma partie préférée était le moment où le mec en vocal a dit « Exécute, exécute », et que même le tank s'est mis à cliquer sur le sort. D'ailleurs, merci à lui, qui a décidé plus de 11 ans après la vidéo à donner un peu plus de contexte, avec un long commentaire épinglé qui réexplique les mécaniques du boss, et il nous affirme que, wow, à cette époque, eh bah c'était clairement différent, parce qu'il y avait deux loots épiques pour 40 personnes. Aujourd'hui ça n'existe plus. Aujourd'hui c'est impossible. Donc voilà, deux objets violets pour 40 mecs qui viennent de péter leur frein sur leur clavier toute la forêt, c'est effectivement une autre époque, et une autre façon d'apprécier le loot. Allez, cette fois on va voir quelque chose de légèrement plus récent, mais pas trop. En 2011, on est encore en plein cataclysme, et on se trouve dans le raid de la descente de l'aile noire, et plus précisément sur le boss Atramédès. Et vous allez voir que la guild Burning Sensation va elle aussi avoir un combat pas comme les autres. Sur le côté gauche, vous verrez les barres en couleur pour les joueurs qui sont encore en vie, et celles qui sont toutes noires, eh bah ça désigne un joueur qui est mort. Là, vous avez vu, le boss est à moins de 1% d'HP, il reste un paladin et un chaman en vie, le paladin se fait focus par les flammes du dragon, et maintenant tout repose sur les épaules de notre fameux amoureux des totems. Le chaman Elemental a réellement fini le boss en étant le dernier en vie, et on a même eu le droit à un saut dans les airs avec les Nitro Boosters. Une fin épique pour un kill épique. C'est cool non ? Je vous parle de Cataclysme, alors que ça sort bientôt. D'ailleurs j'en profite, sur Twitch, je vais vous stream pas mal de contenu sur Cataclysme classique, donc n'hésitez pas à faire coucou si ça vous intéresse. Allez, on passe au dernier clutch, et cette fois il est assez récent, il se passe dans l'extension que tous les joueurs ont adoré détester, laissez-moi vous remettre dans l'extension de Shadowlands. Oh, berk. Bon alors, pour le contexte, on est en plein dans la course War First, c'est-à-dire la course mondiale à la première guilde qui arrivera à finir le dernier boss dans sa difficulté la plus haute. On est sur le huitième boss parmi les onze présents dans le raid sépulcre des fondateurs, et la très connue guilde Team Liquid est à son 215ème essai sur rendu 1, quand tout à coup, Scott, l'un des tanks de la guilde, se retrouve dans le 1 vs 1 de sa vie. Et il a la bonne classe pour ce genre de situation, il a réussi grâce à l'énorme régénération des chevaliers de la mort, en spécialisation 100, à se soigner tout seul pour faire durer le combat un tout petit peu plus longtemps que prévu, et mettre le peu de dégâts qu'il restait à faire. 100K, 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 100K Ce qui est incroyable dans ce kill par rapport à ceux qu'on a vu précédemment, c'est que là c'est un clutch incroyable pendant une course au World of Warcraft, donc ça fait vraiment gagner un temps précieux à l'équipe pour s'entraîner sur les boss d'après. Je n'imagine même pas la pression du gars, parce que celle-là c'était même pas dans sa chambre qu'il était, mais bien dans une gaming house avec toutes les personnes de sa guilde, donc ça devait vraiment être incroyable, et je pense que c'est le rêve de tous les cheveux de la mort de prouver à quel point ils peuvent survivre aussi longtemps tout seuls. Voilà les petits potes, c'était plusieurs clutches, ou pas contre certains boss de World of Warcraft, il en existe encore pas mal, mais je veux d'abord faire cette vidéo et attendre vos retours pour savoir si ça vous plaît. Et si ma chaîne ou ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est réellement le plus grand des soutiens, donc merci beaucoup. J'ai vraiment aimé vous faire cette vidéo, j'adore l'ambiance des raids et cette tension qu'offrent certains boss, surtout quand il leur reste 1% de point de vie, et vraiment, si j'ai l'occasion de vous déterrer des vidéos de 2005, alors je le ferai. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde ! Salut salut ! Sous-titrage ST' 501